oh mais dis donc on se refait une santé ouais mais je sais pas ce qu'il y a dedans ah ouais parce qu'elle est ouverte celle-là nous avons rajouté quelques ingrédients non illicites mais très sympa d'accord bah écoute ça fait bien ça fait plaisir de te retrouver bienvenue chez nous quand même parce que j'habitue là dans la capitale ravi de vous accueillir sur la côte d'azur et hier un fond on s'est vu c'était au murano tu partais en tournée je partais en tournée c'est super bien passé en on a fait 40e anniversaire aux états unis du biblos on a fait l'après soirée de comme il s'appelle du geffner pour playboy vas-y raconte un peu ça non ça ne sera qu'on s'y s'y raconte dans les grandes ligues c'est juste un truc de dingue c'est pas ce rappel dans ce film le flic de bever hills il arrive à la soirée à un randonnée du geffner et il touche sa bite et il dit et réveille toi c'est de ça que je t'avais parlé depuis de petit depuis quand j'étais petit et bah c'est ça c'est exactement ça les bunis partout tous les mecs de hollywood qui viennent ils viennent à la soirée c'est un truc de dingue ensuite 7 à miami pour le premier anniversaire de 7 un grand moment de ma carrière que les gens les gens applaudis pendant sept minutes à la fermeture du 7 donc en pleurs en pleurs avec le patron avec des fermions et on s'est bien marré et puis qui c'est le flag à new york on s'est bien marré aussi voilà et là je suis retour à saint-tropé mais je repars la semaine prochaine à mint à san paolo que ta vie est dure écoute on en a beaucoup bavé non mais c'est sympa écoute là il faut en profiter les les dégis français ont la côte donc il est beau je je présente quelqu'un de bien ouais vas-y c'est la première fois je présente monsieur une grande figure de la côte d'azur cyril rigottas le patron du jimis à monaco avec lequel j'ai travaillé il ya quoi une huitaine d'années à londres on avait fait un club qui s'appelait le mayfair club qui avait été une énorme réussite et depuis maintenant ce petit vol de ses propres ailes et il défonce le jimis il a remonté le jimis c'est une tuerie il fait passer plein de dj il a dépousséré le jimis comme on dit voilà c'est la première fois qu'il parle avant tout les amis avant tout ouais avant tout c'est avant les amis d'enfance et on fait le même métier et on savait on avance on essaie d'amuser les gens et c'est vrai que bon voilà il ya un mètre d'amusement un mètre de cérémonie il vient mixer de temps en temps jimis faut pas le dire que pour le plaisir faut pas le dire c'est un soir où il vient il vient me voir il vient me dire bonjour et il n'a que des ponts ici regardez moi qui c'est qui arrive monsieur giraudon venez nous voir monsieur giraudon qui me suit depuis 25 ans et c'est lui qui règle tout mais sonneau depuis 25 ans c'est lui qui installe aussi les plus beaux clubs du monde les plus beaux clubs du monde donc ça c'est mon poteau aussi voyez c'est la famille il ya un scoop c'est parce que maintenant c'est lui qui me les règle c'est nouveau cette année à courchevel c'est un vrai bonheur quoi la côte azur voilà c'est la famille alors toi l'hiver c'est courchevel et l'été ça tremble comme d'hab oui à courchevel c'est une grosse réussite cette année voilà très content là je suis rentré à la maison à saint tropez on a ouvert depuis trois semaines et on a fait deux vous énorme week-end mais celui-là c'est pas notre week-end donc le prochain en plus c'est le sien puisque c'est le grand prix de monaco donc ça va être la boîte la plus c'est la boîte la plus fermée au monde pour pour ce week-end là donc donc on se repose pendant deux week-ends mais après on vous la reprend tous voilà comment ça gère justement le grand prix de monaco comment on gère les les intrus entre guillemets avec 17 sécurité dehors un quart de police à l'entrée cette année c'est comme ça on dégage les filtres on a pris 100 mètres d'avance sur la porte et maintenant c'est tout sur réservation et sur habitués et voilà et on essaie de gérer au mieux pour faire entrer mille clients et 4000 dehors si on avait les moyens de mettre une boîte dehors on les a mais on n'a pas envie on mettrait une boîte dehors aussi mais c'est pas possible on n'est pas à Ibiza on est sur l'eau sur la méditerranée on prendrait les bateaux de tous nos clients pour faire des soirées parallèles non c'est un moment extraordinaire le grand prix on a une boîte extraordinaire et on on essaie de leur apporter un amusement mais on va tout faire rentrer vraiment choisir et comme ils font au cave tout l'été et c'est assez extraordinaire c'est top c'est top c'est pour moi c'est la prochaine semaine c'est là la semaine qui démarre la saison la plus grosse semaine de l'année pour lui c'est un peu le jour de l'an pour lui c'est assez fabuleux il faut aller le voir au si vous arrivez à rentrer au jimis pour le pour le grand prix c'est un truc de psychopathe bonjour à Saint-Tropez ouais ouais bien sûr je t'embrasse allez vas-y je t'embrasse on va aller au bar il y a chris qui nous attend ouais parce que là des boissons nous faire des oui c'est merci je t'embrasse à bientôt ouais on s'embrasse attend on est à cannes et attend mais lui il faut le présenter aussi mais quand même c'est quand même grâce à christophe qu'on est là parlons un petit peu de la soirée la fin de la soirée de coke on fait le lancement de cette nouvelle charmante bouteille donc c'est le nouveau design de la de la club coke qui est une série limitée pour la nuit c'est pas une série limitée en fait simplement que pour les clubs et tout ce qui est endroits branchés donc cette club coke elle existe depuis maintenant 2006 on avait donc la série m5 en 2006 ensuite on a fait slice en 2007 et maintenant c'est un créateur chinois qui nous a fait cette bouteille là tu vois c'est une bouteille où c'est marqué coacola en chinois voilà et donc ce soir c'est le grand lancement avec tous nos invités donc on a invité des clients de discothèques de toute la france et on fait donc le côté dignatoire donc vers la voile rouge on est ce soir et ensuite Joakim Garou qui nous fait la soirée au vip tu peux l'annoncer en chinois le le programme de ce soir c'était le mot de la fin merci